Bonjour à tous, je suis ici avec Jessica Pirbet, qui est sexothérapeute, c'est-à-dire par rapport à un sexologue, c'est la partie psychique de la sexualité, et tu travailles aussi sur le tantra, tu peux nous dire rapidement en une phrase ce que c'est que ce tantra ? Oui, tout à fait. Bonjour à tous, alors le tantra, c'est une manière de vivre sa sexualité autrement, de manière sacrée en fait. Voilà, donc j'apprends aux gens à faire l'amour différemment, de manière moins mécanique, avec une connexion émotionnelle. Tout un programme. Oui. Alors ton métier, c'est d'accompagner dans leur épanouissement, les hommes, les femmes et les couples, l'épanouissement sexuel en particulier. Et dans cette vidéo, on va parler de, qu'est-ce que c'est que notre premier sujet déjà ? Ah oui, la compatibilité sexuelle. Oui, la compatibilité sexuelle, tout un programme aussi. Alors, pour échanger, on va démarrer avec tes idées à toi. D'après toi, qu'est-ce qui fait qu'un homme et une femme, bon, on peut parler d'homme et d'homme et de femme et de femme aussi, mais pour fixer les idées entre un homme et une femme, qu'est-ce qui fait qu'ils vont se sentir compatibles sexuellement ? Alors, pour moi, la compatibilité sexuelle, il y a deux choses. Il y a la compatibilité physique et la compatibilité psychique. Et pour moi, la compatibilité sexuelle, l'idéal, c'est d'avoir les deux. Voilà. Donc déjà, premièrement, et après... Alors, j'aimerais te challenger. Parce que, est-ce que ça n'arrive pas parfois qu'on ait une compatibilité physique forte et qu'on va passer une nuit ensemble et peut-être la compatibilité psychique ne sera pas là et dans ce cas-là, la relation n'ira pas plus loin ? Alors, non, je suis... Ok, je vois ta question, je ne sais pas où tu veux en venir. Alors, je pense qu'on peut passer une super nuit ensemble et que le physique passe et qu'ensuite, la compatibilité psychique va venir avec le temps et l'amour. Donc, effectivement, ça peut venir... ça peut être en deux temps. Mais la véritable compatibilité c'est que chez le compte, on est en couple alors. Du coup, l'idéal, c'est d'avoir vraiment les deux. Ok. Je me faisais un peu l'avocat du diable, mais tu sais quoi ? Je pense que mon challenge, il ne vaut pas forcément. Parce qu'en y pensant, en te posant la question, je me suis dit, mais après tout, même pour une nuit de passion, est-ce qu'il ne faut pas une certaine compatibilité psychique ? C'est-à-dire, peut-être qu'il y en a un qui va être plus dominant que l'autre, par exemple. Et ça, c'est le psychique. Exactement. Si on met deux dominants ensemble ou deux soumis... Exactement. Voilà. La nuit ne va pas forcément très bien se passer. Enfin, il y en aura toujours un frustré. Ouais. Donc, finalement, j'ai voulu te challenger, mais en fait, je suis pleinement d'accord. Il faut les deux, même pour une nuit. Mais je pense que le psychique peut évoluer quand même. Parce qu'on peut, par exemple, le dominant-dominé, l'autre peut apprendre à connaître l'autre et connaître les besoins. Et ensuite, on peut ajuster et s'adapter. Ouais, on peut s'ajuster. Voilà. On peut s'ajuster une fois qu'on est en couple et qu'on se connaît un petit peu. Je pense qu'on peut faire... Voilà. Une fois qu'on connaît les besoins de l'autre, on peut s'ajuster. Donc, je pense que le côté psychique... Donc, tu n'as pas totalement tort. Le côté psychique est important pour la compatibilité, mais en tout cas, le côté peut s'améliorer au fur et à mesure du temps et qu'on connaît la personne, en tout cas. Si on porte notre attention sur la compatibilité sexuelle initiale, c'est-à-dire la capacité à susciter chez l'autre une envie viscérale au niveau du bas-ventre, quelque chose d'assez animal, est-ce que ça ne renvoie pas justement vers le domaine animal, c'est-à-dire une sorte de compatibilité au niveau des phéromones, c'est-à-dire les odeurs qui se dégagent corporellement, par exemple ? Est-ce que ce n'est pas un élément important, ça ? L'odeur, le toucher, assis complètement. Et d'ailleurs, moi, c'est ce que j'apprends aussi, même avec le tantra, pour faire l'amour de manière divine, c'est d'aller plus loin que justement le sexe, mais d'aller dans vraiment le côté psychique et dépasser le côté physique, justement, pour aller dans le côté psychique, pour partager autre chose de plus émotionnel, j'ai envie de dire. Ah ben, je ne peux qu'être d'accord. J'ai dit, je ne sais pas combien de fois, que le cerveau, à mon sens, est l'organe sexuel le plus important. Exactement. Et donc, j'ai l'impression qu'on est sur la même page. Ben oui, top ! Exactement. Alors, quoi dire d'autre sur ce sujet de compatibilité ? Est-ce que ce n'est pas aussi, parce que j'ai entendu dire, enfin j'ai lu, et je suis assez d'accord avec cette idée, que c'est une question aussi de compatibilité génétique, c'est-à-dire qu'on a tendance à être attiré vers quelqu'un qui a une génétique complémentaire, si bien qu'en se reproduisant, en faisant des enfants ensemble, ça va favoriser un mélange des génétiques qui favorise la survie à long terme de l'espèce. Est-ce que tu as déjà entendu cette idée ? Alors ça, ça ne me dit absolument rien, tu es en train de m'apprendre quelque chose ! C'est normal, parce que je suis un peu académique, je suis souvent dans des théories un peu abstraites, et peut-être que ça sort d'une application pratique que tu pourrais avoir au quotidien avec les gens que tu accompagnes, donc je ne suis pas inquiet pour autant. Je me demandais si tu étais familier avec cette idée. Oui, ça ne me dit absolument rien. Mais par contre, je serais curieuse de savoir ce que tu as appris dessus. Oui, ben je t'enverrai un article. Oui, ben avec plaisir ! Par email. Une autre chose à dire sur la compatibilité sexuelle, c'est pourquoi d'après toi, on n'est pas compatible avec tout le monde ? Il y a des gens qui nous regardent peuvent être intéressés par ça, parce qu'en faisant du coaching en séduction ou du coaching amoureux, certains peuvent tomber dans le travers de vouloir séduire tout le monde. de vouloir séduire, quand il voit quelqu'un, si c'est un homme par exemple et qu'il voit une femme, il veut être outillé, équipé pour pouvoir la séduire. Seulement, je ne pense pas qu'on puisse séduire tout le monde. Être compatible sexuellement avec tout le monde. Je ne crois pas ? Oui, je suis tout à fait d'accord avec ça. Et justement, l'idée c'est d'enlever complètement la pression par rapport à ça parce qu'on ne peut pas plaire à tout le monde, être compatible avec tout le monde. Ça enlève la pression, c'est clair. Le jour où je me suis rendu compte de ça, il y a à peu près 10-15 ans, j'ai vécu ça comme un moment libérateur. Ben oui, complètement, parce que du coup, tu n'es pas absolument dans la performance à vouloir absolument donner un orgasme par exemple. Ouais. Tu vois, alors qu'il y a des hommes qui vont se dire « mais je ne comprends pas, elle ne jouit pas ». Ben, peut-être que justement, ce n'est pas compatible, mais il y a plusieurs types de compatibilité sexuelle. En tout cas, je vais être un peu plus dans le côté peut-être physiologique aussi. Super. Tu vois, par exemple, un sexe pas adapté au vagin, tu vois, ça arrive. Alors, qu'est-ce que tu veux dire ? Tu veux dire « trop large, pas assez long ». Oui, par exemple, tu vois, il y a tout type de pénis, il y a tout type de vagin, il faut parler. Et en fait, il y a des… par exemple, moi, j'ai des femmes qui me disent « ben l'homme est trop membré et elles ont mal », par exemple. Ah, trop membré. Par exemple. Donc, ça existe. Ça existe. Ok. Et ouais, ça existe. Absolument. Et elles peuvent avoir mal. Donc, par exemple, où il y a des hommes qui ont des pénis plus petits et la femme ne ressent rien, alors qu'une femme avec un vagin étroit va plus avoir de sensations. Donc, déjà, il y a ce côté-là très physiologique, j'ai envie de dire. Après, tu as le côté qui va un peu plus loin, c'est on n'a pas envie au même moment. Par exemple, il y en a un du soir, il y en a un du matin. Ah, oui. Ah, effectivement. Si ma femme n'était pas du soir comme moi, on aurait un peu de mal. Ben ouais. Et tu sais que ça peut être une cause de séparation. Ah ben, c'est clair, je peux l'imaginer. Ben ouais, parce que si la personne, elle est du matin et le soir, elle dort à chaque fois qu'elle rentre au lit, ben en fait, on ne se rencontre pas. Ouais. Et ça aussi, c'est une incompatibilité sexuelle. Ah ouais, ça peut être des choses très pragmatiques, en fait. Ben ouais. Puis moi, j'ai des clients qui me disent, ben moi, j'ai tout le temps envie et ma femme, si on le fait une fois par semaine, ça suffit. Moi, j'ai besoin de le faire trois, quatre fois par semaine. Fréquence. Fréquence. Incompatibilité sexuelle. Hum. Donc, tu as plusieurs choses, en fait, qui font que, ben oui ou non, tu es compatible. Les positions. Ouais, positions. Tu vois ? Et puis, on en a parlé tout à l'heure, dominant-dominé. Hum. On va en parler en détail dans une autre vidéo. Voilà. Donc, en tout cas, tu as plein de choses qui font que tu peux être compatible sexuellement ou pas avec l'autre. Hum. Puis, certains éléments physiques, j'ai remarqué, me concernant, qu'il me faut absolument, chez une femme, qu'elle ait des hanches prononcées. Hum. Ou c'est-à-dire, ben, tu sais, cette forme en sabillé. Oui. Donc, une taille relativement fine par rapport aux hanches. Hum. C'est pour moi la féminité, ça. Ouais. Je peux me passer de seins. Ouais. Ça, c'est ok. Alors que j'aime bien les gros seins, mais je peux m'en passer. C'est optionnel. Ouais. Mais les hanches, il me faut des hanches. Il me faut une certaine qualité de peau aussi, une peau assez lisse. Et voilà, s'il n'y a pas un de ces deux éléments, pour moi, c'est mort. Ouais. Mais là, tu es plutôt dans le visu, non, du coup ? Je situe ça plus dans le tactile, en fait. Ouais. C'est quand je vais caresser le corps d'une femme, quand je vais la prendre littéralement pour lui faire l'amour. Ouais. Voilà, j'ai envie d'avoir quelque chose de solide dans les mains, et pas une petite brindille. Je veux dire, les nanas mannequins filiformes qui défilent… Ouais. Non, aucun intérêt. Non, mais je suis… Elles peuvent être très belles à regarder, justement, visuellement, mais ça ne va pas susciter en moi une envie viscérale de les prendre. Ouais, mais complètement. Mais je vois aussi, puis pour les femmes aussi, c'est la même chose, hein. Par exemple, une femme, elle peut aimer… parfois, elle n'est pas attirée par des hommes très maigres, par exemple. Parce que ça ne lui donne pas envie, ou l'odeur. L'odeur, oui. Et ces éléments-là, j'ai l'impression, tu me contrediras si tu souhaites, qu'on s'en rend compte bien avant d'aller au lit. Ouais, complètement. Concernant l'odeur en particulier, il suffit de se rapprocher très près de quelqu'un pendant un rendez-vous amoureux qui commence à s'intensifier, et là on saura si on a envie d'aller plus loin ou pas. Alors, effectivement, mais par contre, tu peux avoir de bonnes surprises aussi. Tu vois, tu peux te dire, ben effectivement, tu peux te dire, ben non, ça ne va pas matcher, parce que la personne, elle va parler d'une certaine manière, par exemple, du coup, on va pas forcément avoir les mêmes idées, tu vas te dire, pfff, non, pas du tout. Et en fait, au lit, ça se passe très très bien. Donc, je pense qu'il y a aussi des bonnes surprises dans l'autre sens, tu vois. Est-ce que tu crois qu'on peut avoir des mauvaises surprises ? Je te demande, parce que j'ai toujours eu le sentiment… enfin, si on parle de mon histoire personnelle, j'ai le sentiment de jamais avoir été déçu dans le sens où je n'ai couché qu'avec des femmes avec qui il y avait une forte tension sexuelle. Et dès lors que pendant un rendez-vous amoureux, il y a une forte tension sexuelle, je ne vois pas bien comment on pourrait être déçu. Parce que même si techniquement, elle manque d'imagination, même si elle fait l'étoile de mer, c'est le cas classique, ben c'est pas grave. Tant qu'il y a une tension sexuelle qui est là, tant qu'elle va me laisser prendre des initiatives, et donc elle ne va pas rester en étoile de mer, puisque je vais prendre des initiatives. Et ça, je vais le sentir au moment du rendez-vous qu'elle me laisse prendre des initiatives, qu'elle va être plutôt soumise dans la chambre à coucher. Donc je ne vois pas trop comment je pourrais être déçu. Qu'est-ce que tu en penses ? Alors pour l'homme, peut-être, mais pour une femme, on ne fonctionne pas de la même façon. Ouais, je peux imaginer. Ouais, on ne fonctionne pas tout de la même façon, donc, enfin, je peux même parler de mon cas, je veux dire, j'ai déjà été déçue, il y a une tension sexuelle hyper forte, et puis l'homme, en fait, il te dit qu'il ne fait pas de cunis. Ok. Pour toi, c'est rédhibitoire ? Ben, si la femme, elle est clitoridienne et qu'elle a son plaisir par le clitoris, ça peut être... enfin, c'est gênant, quoi. Il y a de toute façon de stimuler le clitoris qu'avec la langue. Oui, qu'avec la langue, mais ça coupe quand même. Ouais, ok. Tu vois, tu ne t'attends pas du tout, l'homme, il paraît super ouvert, etc. Et puis en fait, au lit, ou bien pour un homme, ça peut être ça. La femme, elle ne fait pas de fellation. Ça arrive, tu vois pas ? Ouais, j'adore les fellations comme beaucoup d'hommes, mais ça ne me bloquerait pas. Mais c'est peut-être juste moi. Peut-être que d'autres hommes, c'est... Ben, pour une femme... Tu en as eu dans tes consultations qui étaient bloqués par ça, par l'absence totale de fellation ? Ouais, complètement. Ok. Moi, j'ai des hommes qui m'ont dit, ma femme ne me fait jamais de fellation, je ne sais pas, je ne sais même plus ce que c'est. Ça, ça me fait mal quand j'entends ça. Ouais. Mais oui, ils en souffrent, mais après tout le reste passe bien, par exemple. Ouais. Ouais. Donc... Mais pour moi, là, la compatibilité sexuelle, elle n'est pas complètement... Ouais, je peux comprendre, ouais. Tu vois, à 100%. Et effectivement, tu vois, par rapport à ce que tu disais, est-ce que tu peux être déçu ? Ben oui, les femmes, elles peuvent être déçues parce que... Parce que, par exemple, il y a une tension sexuelle et l'homme peut être très mécanique. Ah oui, l'horreur, le technicien du sexe. Voilà, tu vois. Ouais. Qui veut absolument... Le mec qui pense que le secret, c'est de faire les bonnes choses avec les doigts au bon moment, au bon endroit. Ouais, qui ne t'écoute plus à partir du moment. Et qui n'est pas vraiment présent avec toi. Voilà, exactement. Et qui n'est plus du tout dans le partage. Ah ouais, ça, je peux imaginer. Ou bien l'homme qui veut être égoïste. Je pense que c'est assez courant, d'ailleurs. Ouais, mais oui. Ouais, beaucoup plus qu'on le pense. Ouais, moi ça, c'est courant. Ouais, moi j'ai des femmes très malheureuses qui me le disent, en fait. Oui. Qui me disent, je ne ressens plus de plaisir, qui me disent carrément que je suis dégoûté des hommes. Et là, je me dis non. Mais le problème, c'est un gros problème parce que ces hommes-là ont probablement l'opinion, parce qu'ils n'ont peut-être pas de feedback de retour, donc ils peuvent penser qu'ils sont très bons au lit. Et parce qu'ils ont appris, peut-être dans un bouquin en regardant des vidéos, à faire les bons gestes au bon endroit au bon moment. Ouais. Mais ce n'est pas ça être bon au lit. Exactement. C'est le sujet d'une vidéo séparée. Mais oui. Donc on aura l'impression d'explorer. Tout à fait. Tout à fait. Si tu sais, ça me fait juste penser à un message que j'ai eu d'une femme juste tout à l'heure, d'une jeune femme. Ouais. Qui m'a dit, j'ai plusieurs partenaires et je n'arrive pas à avoir d'orgasme. Et pourtant, c'est bizarre, j'ai des orgasmes toute seule. Ouais. Et en fait, du coup, j'ai posé des questions, je lui ai dit, mais est-ce que tu guides ces hommes-là vers ton plaisir à ce que tu aimes ? Parce que je pense que ces hommes-là, bon, déjà, ils n'osent pas forcément demander à leurs partenaires. Ouais, c'est clair. Moi, la première chose que je dis aux hommes, c'est pourquoi tu ne demandes pas à ta partenaire ce qui lui fait plaisir ? Bah ouais, on ne peut pas deviner. Bah non, il n'y a pas un mode d'emploi, tu vois. Chaque femme est différente. Chaque femme est différente. Donc, si à chaque fois, tu fais exactement la même chose à une nouvelle partenaire alors que l'autre femme était complètement différente, tu es à côté de la plaque, en fait. Et ce n'est pas de ta faute, enfin, c'est de ta faute parce que tu ne vas pas demander, mais en même temps, tu n'as pas de mode d'emploi de la nouvelle femme qui est en face de toi. Ouais. Donc, voilà. Donc, moi, je dis toujours, demande… On peut dire les choses et je suis complètement d'accord. Bon, après, les gens ne sont pas forcément à l'aise, mais… Bah, c'est vrai qu'en pratique, je pense que c'est… la communication se passe peut-être non-verbalement, c'est-à-dire qu'en étant ouvert sur l'autre et à l'écoute de l'autre, ne serait-ce que les gémissements, s'ils ne sont pas là, peut-être on peut essayer autre chose. S'ils sont là, on peut essayer de continuer à faire la même chose, peut-être un peu plus. Est-ce que ça gémit encore plus ou moins ? Oui. Voilà, il y a des indicateurs non-verbaux. Oui, tout à fait. Mais encore une fois, il faut que la personne soit présente. Ouais. Tu vois, ça s'en va aller dans son… Parce que s'il est dans sa tête en train de se dire, bon, qu'est-ce que je vais faire dans deux minutes, quand j'aurai fini de faire ça avec mon doigt… Bah ouais, tu vois. Ouais. Et puis voilà, il y a des hommes qui font des choses aussi. Les femmes aussi peuvent faire ça, mais souvent les hommes font parfois un acte sexuel de manière mécanique. Moi je dis toujours, mais arrêtez de vous masturber dans le vagin. Ouais. Parce que des fois c'est ce qui se passe, tu vois. Et la femme, elle n'y a rien, il n'y a rien qui passe en fait. Bah autant être tout seul dans la salle de bain dans ce cas-là. Bah c'est ce que… voilà. C'est pour ça que j'apprends à comment faire l'amour, tu vois. Pour éviter une sexualité mécanique. Comme tout savoir-faire, ça s'apprend. Ça s'apprend, exactement. Ouais. Ça s'apprend. Et bah sur cette bonne note finale, j'aimerais te demander comment est-ce que les spectateurs font pour aller plus loin avec toi ? Alors donc du coup, ils peuvent me retrouver sur mon site internet qui s'appelle Secret Therapy. Moi je dis Secret Therapy parce que j'ai vécu plusieurs années à Londres. Donc Secret Therapy. Tout attaché alors. Alors Secret et Therapy après… Il y a un tiret. Non… Pas de tiret. …espace, voilà. Secrets, Therapy et Therapy avec un Y à la fin. Et puis j'ai ma chaîne YouTube que je suis en train de démarrer. Voilà, j'ai quelques vidéos déjà. Ah j'ai vu, il y en a pas mal déjà. Ouais. Mais là il faut que je… Et le rythme va s'infantifier. Exactement. Ok, top. Et tu es basée à Paris ? Je suis basée à Paris, tout à fait. Et donc tu reçois que à Paris ? Tu ne fais pas de consultations Skype à distance ? Si, tout à fait. Ah ok. Oui, bah de plus en plus en fait. Parce que j'ai de plus en plus de demandes de personnes qui sont en Belgique, en province. Voilà. Donc effectivement sur mon site internet il y a vraiment aussi mon Skype pour me joindre par Skype, etc. Ok. Pour me faire les demandes. Voilà. Et bah top. Merci d'être avec nous Jessica. Merci à toi. Au revoir. Au revoir. Au revoir.